Musique Allo par la S1F Je l'ai acheté 13 000 crédits Je l'ai placé dans cette team Une team très compétitive les amis Donc avec quand même pas mal de Tots Donc Ani Tots, Defour Tots, Kungs Tots, Gabaselle Tots J'ai testé Refail Off aussi Qui est pas mal Donc franchement très belle équipe N'hésitez pas à vous la faire Et je l'ai mis en attaquant droit Donc n'hésitez pas les amis à faire pause Pour tout simplement Voir les stats in game De ce 2C V Tots Il augmente quand même pas mal Comparé à la carte régulière J'avais testé la carte boost Je l'avais quand même bien aimé J'ai testé la carte Tots J'ai bien aimé Mais il y a quand même quelques points Que j'ai envie de C'est pas des coups de gueule Mais j'ai quand même envie d'en parler Donc on va commencer par les points négatifs Donc il y en a 2 Chez ce joueur Donc c'est son physique Après voilà C'est pas un joueur réputé pour son physique Certes Mais voilà son physique Physiquement Je trouvais qu'il était vraiment Facilement Dès qu'on lui prend l'épaule Tout simplement Il tombe facilement Malheureusement Donc ça c'est un petit peu dommage Après il a pas une stat en physique énorme Il est à 70 En force Si je dis pas de bêtises Il doit pas avoir une stat énorme En tout cas voilà Il est très fragile Et ça c'est un petit peu dommage Donc après l'endurance L'endurance les amis Ça m'a fait chier Pourquoi ? Parce que tout simplement Il se fatigue très vite En fin de match les amis Il a plus d'énergie à chaque fois Et ça franchement Ça m'a vraiment fait chier Vous allez voir certainement Peut-être que Vous allez voir un certain clip Où tout simplement Il va y avoir Des moments Où il aura plus d'énergie Et ça c'est vraiment Casse tête Chez ce joueur Parce que voilà T'arrives à la 65e minute de jeu Le mec il a plus d'énergie C'est chaud quoi C'est très très chaud Alors que dans la vraie vie Il court tout le temps Donc franchement C'est pas du tout réaliste ça Mais je suis un peu dégoûté de ça Ensuite les amis On va commencer avec Les plus ou moins Donc le jeu de tête Après ça je l'ai mis Plus par défaut Donc il m'a mis Des têtes Mais voilà C'était pas tellement Glorieux Et c'est pas trop son style de jeu Donc voilà pourquoi Je l'ai pas mis En point négatif Ensuite la détente C'est pareil Il a quand même Une détente correcte J'ai trouvé Donc voilà C'est pour ça Je l'ai mis en plus ou moins Ensuite L'effet de balle Il m'a fait quelques bonnes frappes Il m'a d'ailleurs marqué un but pied gauche Enroulé Enroulé pied gauche Et Parfois la balle part complètement à l'ouest Donc j'étais un peu dégoûté de ça Ensuite La qualité de finition Oui Oui Parce que c'est nettement Pas du tout un finisseur Enfin c'est pas du tout un finisseur Je sais pas pourquoi j'ai dit nettement C'est pas du tout un finisseur C'est plutôt un passeur Devant le but J'ai marqué J'ai un excellent bilan Vous allez voir mon bilan J'ai un excellent bilan Mais Il croque Beaucoup trop de frappes Il doit avoir entre 75 et 77 de finition Donc in-game Il a 80 sur la carte Vous avez vu là Il m'a marqué un magnifique but Mais C'est trop Peu Pour C'est réaliste Par rapport à sa stat in-game Mais Comment expliquer ça J'ai frappé énormément J'ai eu énormément d'occasion Et il m'en a raté énormément C'est ça que je veux Vraiment Ressortir Il m'a mis des buts Mais C'est pas vraiment des buts Voilà Hyper énormes Donc voilà Après les tirs de loin Pareil Tirs de loin Je trouvais vraiment Qu'ils partaient pas du tout bien Donc J'étais un peu déçu A ce niveau là Bon On a parlé des points Négatifs Les plus ou moins On va passer maintenant Avec les points positifs Donc le positionnement offensif Il est toujours bien positionné Et ça Ça fait très plaisir Il est toujours positionné Là où il doit être Donc regardez Là L'endurance Vous avez vu Elle était complètement cuit C'était complètement mort L'endurance Donc La puissance de frappe Il a une bonne puissance de frappe La balle part Par Bien Bien Avec beaucoup de puissance Ici vous avez vu Très puissante la frappe Mais malheureusement Le gardien L'arrête Les gardiens Ont eu Enfin Ont été Énorme aussi Ça c'est vrai Je dois aussi le dire C'est peut-être pour ça Que j'ai pas eu Enfin J'ai eu Raté beaucoup Mais bon Il y a aussi beaucoup de ratés Mais non cadrés Donc ça c'était un peu dommage Je trouve Donc Ensuite Les coups francs Coups francs Il est pas dégueulasse Donc c'est pas Ce qui a été Première Mais il était pas dégueulasse Au niveau des coups francs Donc Donc voilà Ensuite Les pénaltys Les pénaltys J'en ai mis quelques-uns Je pense Ça fait longtemps Que j'ai fait cette review Donc je me rappelle plus Si j'ai mis un pénalty ou deux Mais en tout cas Voilà Il a une stack correct Donc il peut Facilement les tirer Ensuite La qualité de passe C'est vraiment Sa grosse qualité Sa qualité première La qualité de passe Tout simplement Ici magnifique centre Voilà Les centres Par contre J'étais quand même déçu Parfois Les centres C'était un peu bizarre C'est vraiment Sa qualité première Les centres Voilà J'ai eu un pénalty Mais ça vient Donc c'est vraiment Sa qualité première Logiquement Les centres Et Tout simplement Parfois Il me les ratait Mais Des centres simples Des centres plus simples Il me les ratait Mais il m'en a réussi Quelques-uns Donc ça fait plutôt plaisir Et Les unatriangles Les passes en profondeur Les passes Avec X Donc les passes normal Ça Ça passe bien Donc ça Ça fait Plaisir Donc Les amis On va passer maintenant Avec les 3 étoiles Mauvais pied Il peut facilement Vous faire des bonnes Passes pied gauche Il peut également Vous mettre Des petits buts Pied gauche Donc mauvais pied Donc ça C'est plutôt pas mal Donc les amis Ensuite Les 3 étoiles Jeste technique Combiner avec C'est 87 De dribble C'est plutôt correct Même si moi Les amis Moi honnêtement J'ai vraiment Pas du tout kiffé Sa façon de dribbler J'ai pas compris Franchement J'ai vraiment pas compris Sa façon de dribbler Et j'ai pas du tout Su gérer ça Donc J'ai fait beaucoup De carré X Donc Pour éliminer Un défenseur Ou quoi Donc ça a marché Donc voilà Le carré X Ça marche souvent Avec lui Donc voilà J'ai pas trop kiffé Sa façon de dribbler Donc moi Je le dis honnêtement Mais 87 de dribble 3 étoiles Jeste technique Il peut vous faire le taf Ça c'est sûr et certain Donc Ensuite L'agilité Ouais Qui est Après on en compte Il a une très bonne agilité Et ça Ça fait plutôt plaisir Les contrôles de balle La balle lui colle au pied Il fait partie des joueurs Que je kiffe pour ça Parce que tout simplement J'adore les joueurs Parce que la balle lui colle au pied Et lui C'est le cas Donc ça C'est un truc que j'aime bien Donc sa vitesse Et son accélération Donc Il a une très bonne accélération Et une très bonne vitesse aussi Donc Franchement C'est un petit peu la seule Solution Pour éviter De se faire prendre au physique Quand il prend un joueur De vitesse Mais dès qu'il se fait attraper l'épaule Les amis Il tombe Donc Ça c'est un petit peu dommage Mais en tout cas Voilà Ça fait quand même plaisir Qu'il soit Très rapide Et ensuite Le prix Les amis Le prix Ben le prix Tout simplement C'est 13 000 crédits En même temps C'est un peu logique Il est pas Embarclé ou quoi Donc le prix Il va pas coûter cher Et Donc en plus La nationalité Va pas aider non plus Tout simplement Donc voilà Les amis J'ai fait un bon bilan Avec ce petit Joueur J'ai fait 7 matchs J'ai fait Si je dis pas de bêtises Donc 6 buts 6 buts Et 6 pas décisives Voilà Donc c'est ça Donc 7 matchs 6 buts 6 pas décisives Ce qui est largement Correct On va se le dire Pour un joueur De 13 000 crédits Donc franchement Il a fait le taf Mais il a raté Énormément Et si Il avait pas raté Énormément Franchement Je serais facilement A plus de 12 buts A mon avis Et Et si Mes buteurs Auraient été aussi Un tout petit peu Plus réalistes Devant le but J'aurais peut-être Plus fait Faire 10 passes Mais en tout cas Franchement C'est un joueur Que j'ai kiffé Et que je vais garder Dans ma petite Équipe du 34 de Liège Donc Mon équipe du standard de Liège C'est une équipe que j'ai Enfin C'est une équipe que j'ai kiffé Oui Donc j'ai eu un peu de mal avec Parce que Au niveau Finition Parfois C'était pas trop ça Et donc C'était toujours des matchs Serrés Ou alors Soit c'était serré Ou soit c'était pas du tout serré Et donc Voilà les amis N'hésitez pas les amis A péter cette barre de like Pour Pour la review De Dos et Vitots Amis standard man Explosez moi cette barre de like Et donc Il y aura d'autres reviews Qui vont arriver Très prochainement Les amis Donc moi je vous dis A trimato Prenez le sein de vous Les amis Ciao ciao